Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour mon deuxième podcast. Et oui déjà. Donc je tenais vraiment à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont pris du temps pour visionner mon premier podcast il y a 15 jours, 3 semaines je crois. Ça me fait énormément plaisir. Et du coup vous me boostez encore un peu plus pour réaliser des choses, pour pouvoir vous les montrer. Donc je suis vraiment très heureuse. Merci énormément. Donc pour commencer cette petite vidéo aujourd'hui, je vais démarrer par ce que je porte. Je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo où je vous disais que c'était un pull que j'avais fait par... Enfin le tuto était de Melly Collection. Donc voilà, porter ça, ça donne ça. Donc ce sont simplement des brides avec le détail de la manche en dentelle. J'ai rajouté un petit bord-côte histoire de faire un petit peu un effet plus fini. Enfin que moi j'aime bien. Vous avez ici le détail de la couture zip que je n'avais encore jamais fait et franchement j'adhère à 100%. Ça donne vraiment un résultat très fin puisqu'il n'y a pas de relief, c'est vraiment une continuité et ça fait le rappel de la couleur. J'aime vraiment beaucoup. J'ai fait le même bord-côte sur le bas histoire de resserrer aussi un petit peu l'ouvrage. Par contre au niveau du col, je n'ai rien fait. Je trouvais qu'il se suffisait à lui-même. Voilà, il est un petit peu large mais j'aime bien. Et puis de toute façon vous me direz, avec mes petits cheveux on ne voit plus grand-chose. Voilà, donc challenge réussi, deuxième podcast, deuxième pull que j'ai réalisé, porté. Voilà, on est bon. Bon, j'ai fait un effort quand même cette semaine. J'ai porté un de mes pulls que j'ai réalisé pour sortir. On est bien, hein ? Des efforts. Voilà, donc on commence avec ça. Je vais partir maintenant sur les ouvrages terminés. Alors, que je prenne ça dans l'ordre. Alors, comme d'habitude, j'ai mon petit cahier où je note tout pour rien oublier, pour pouvoir vous donner vraiment le maximum d'informations que je dispose. Donc, la première chose que j'ai fait est instantanément terminée puisque c'était vraiment une petite bestiole. Donc, c'est... Où sont-ils là ? Des petits éléphants. Je crois que j'ai seulement partagé hier la photo sur les réseaux. Voilà. J'ai vraiment aimé le design. Quand je l'ai vu sur Etsy, je me suis dit « Oh, mais c'est trop mignon, c'est trop original ! » Au lieu de faire l'éléphant classique à quatre pattes, etc. Je me suis dit « Et en plus, vu comment il se présente, il ne doit vraiment pas être long à faire. Et ça m'a l'air sans couture. » Donc, j'ai pris le tuto. Donc, il est disponible sur Etsy. Moi, je l'ai payé 3,25 €. Pour les couleurs, j'ai travaillé avec la katona. Que je ne dise pas de bêtises. La rose, c'est la 246. La 74 pour le gris. Du coup, c'est le même gris ici, 74. Et le bleu, katona 173. Alors, le tuto, en fait, vous commencez par en haut. Vous descendez sur un rond. Et ensuite, elle explique comment on isole, en fait, d'abord la trompe, ensuite une patte, ensuite l'autre patte. Et au final, en termes de couture, vous avez uniquement les deux fonds de pieds à coudre en dernier. Et puis, les oreilles. La queue, j'ai directement pris des mailles, directement avec mon crochet. J'ai fait ma petite chaînette. Comme ça, il n'y avait pas de couture non plus. Donc, voilà. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle original. J'en ai fait deux. Pour qu'ils ne s'ennuient pas, les pauvres. Voilà. Donc, ça, ça a été ma première réalisation depuis mon dernier podcast. Ensuite, j'ai eu terminé, alors, le gnome de février, puisque, comme je vous ai annoncé, je voulais faire un gnome par mois, qui sera un petit peu le fil conducteur de mes vidéos pour qu'il y ait toujours un petit rappel d'un mois à un autre. Donc, celui-ci, je vais vous le montrer en dernier parce que j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. et puis, à faire une petite mise en scène, etc. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, voilà, voilà. On en est où ? Ensuite, je vous avais parlé également d'une créatrice que j'avais découverte sur Instagram, mais le nom m'échappait. J'ai donc fait des bestioles parce qu'elle propose en tuto gratuit sur son site. Si vous les voulez en version à imprimer, elle les vend aussi sur Etsy, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Donc, j'avais craqué sur un petit oiseau. Alors, la créatrice s'appelle Elisa Crochet. Donc, voilà, le petit oiseau. Alors, avec son petit bonnet péruvien. J'avais vraiment craqué sur le design. Vous constaterez également que je n'ai pas mis de rose. C'était un grand effort de ma part puisque sur mes réalisations, en général, il y a du rose ou des paillettes, enfin, du girly, quoi. Donc, voilà. Là, je suis restée vraiment dans des couleurs qui me plaisent beaucoup puisque j'avoue que ce n'est peut-être pas rose, mais cette couleur-ci, c'est un peu un verre d'eau. Oui, on va dire ça, un verre d'eau. De Katona. Donc, c'est le numéro... Où es-tu ? Où es-tu ? 385. Du coup, je continue. 74 Katona pour les ailes. Et pour le jaune, j'ai pris du Prolana Basique Coton, le numéro 21. Voilà, avec ces petites patounettes, là. Donc, j'ai fait celui-ci et je me suis dit, bon, elle propose tellement de belles choses, je ne peux pas m'arrêter juste sur celui-ci. J'ai choisi donc un autre modèle qui me plaisait énormément et je l'ai fait dans la foulée. Un petit lama. Alors, pour celui-ci, j'ai pris un fil un peu paillettes. Voilà, vous le voyez bien. Donc, le fil, c'est du Ricoh Design Coton Lurex, le numéro 9. Je lui ai rajouté une petite selle puisque je trouvais qu'il était un peu vide, sans rien sur le dos. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le détail des yeux aussi. En fait, j'adore les yeux un peu originaux. Et là, c'était vraiment le modèle pour pouvoir le rendre hommage correctement. Voilà, je l'adore. Il est tout mignon, il tient dans la main. Je l'adore. Donc, ça, pareil, il est disponible sur son site gratuitement. Du coup, je vous mettrai les liens toujours en bas de la vidéo. On dit toujours, jamais 203. J'ai fait un troisième. Alors, je me suis vraiment régalée à le faire puisque j'ai fait une mise en scène, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, assez originale avec un fromage. Voilà. Donc, c'est une souris assez originale par sa façon de se tenir. Ce n'est pas la bestiole classique couchée comme on a l'habitude de voir. Là, elle est vraiment, elle est installée, assise, le museau en l'air. Bon, vous remarquerez que mes oreilles ne sont pas du tout au même endroit. On va dire que c'est le côté artisanal qui fait ça. Je n'ai jamais, quand il y a deux choses à accrocher symétriquement, chez moi, ça ne le fait pas. Mais ce n'est pas grave, ça lui donne son petit air original en plus. Voilà. Donc, si vous voulez aller regarder ma mise en scène, à moins que j'arrive à glisser une petite photo juste par là, on va voir. Et en plus, elle fait effet, je crois que la réalisatrice, la créatrice du modèle l'a mis en scène avec comme un petit livret dans les mains, comme si elle chantait. Donc, c'était sympa aussi. Après, on peut aussi l'interpréter. Oh là là, j'ai mal au ventre, j'ai mangé trop de fromage. Je vous ai dit, je suis un grand enfant, moi. Donc, voilà ma sourisette. Donc, ça, ça a été vraiment les trois modèles de cette réalisatrice que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En projet fini. Alors, j'ai terminé. Je vous avais montré dans la précédente vidéo une broderie que j'avais terminée pour Noël. Qui a été finie un peu après Noël. Mais c'est pas grave. Et je me suis dit, enfin, je vous avais dit que j'essayerais de l'encadrer avant qu'on se retrouve. Eh bien, hier, je me suis enfin pris le courage et la motivation pour l'encadrer. Alors, voilà ce que ça donne. Je rappelle, c'est la broderie de couleur d'étoile à la belle étoile que j'avais commencé en octobre 2019 et que j'ai enfin terminée là, en ce début d'année. Donc, ça y est, c'est encadré. J'avais acheté un cercle à broder. Du coup, ça a été encadré là-dessus. Voilà, voilà. J'ai fait l'arrière avec du tissu. J'ai mis, comment vous expliquer ? J'ai demandé conseil à un petit magasin de broderie qui n'est pas loin de chez moi où la dame est vraiment très très gentille et je lui ai demandé en fait comment elle procédait pour encadrer ces toiles. Elle m'a dit que l'astuce miracle, c'est le scotch double face et puisque je scrape, j'ai forcément du double face. Alors en fait, une fois que la toile est bien dans le cercle à broder, vous tirez bien tous les côtés pour qu'elle soit tendue au maximum et vous mettez, moi je vais procéder comme ça en tout cas, du double face à des coins un petit peu stratégiques. Vous crantez bien évidemment la toile autour pour que ce soit plus facile. Vous repliez vos bords. Vous mettez également du double face à l'intérieur du cercle. J'ai mis, par chance, j'en avais un... J'avais acheté il y a plusieurs années. J'ai failli même le jeter en me disant de toute façon, je ne l'utiliserai pas. J'ai bien fait de le garder. C'était un rouleau de ouatine épaisse plus ou moins comme ça. J'ai découpé le rond. Donc en fait, entre la toile et le tissu, vous avez cette moumoute de ouatine qui donne un effet pas mal. J'aime beaucoup. Après, je ne vous cache pas, j'ai cousu tout autour avec des petits points fil à coudre aiguille. J'ai recommencé, je crois, quatre ou cinq fois puisque je n'avais pas assez tiré ma toile. Ensuite, j'avais trop de tissu qui restait à la fin. Enfin bref, c'était vraiment la galère. Donc j'en avais vraiment marre. Et en fin de compte, j'ai dit, bon, on ne va pas rester sur un échec. On défait tout. On recommence de nouveau. Et là, c'était la bonne. J'ai juste, on voit juste un petit peu à certains endroits là vers la fin de ma couture que le tissu se chevauche un peu. Donc j'ai triché, j'ai mis mon étiquette. Puis vous me direz, de toute manière, ça va être accroché au mur. On ne verra pas l'arrière. Voilà. Donc ça, je suis vraiment contente. Il est enfin terminé. Là, je suis fière de moi. Et du coup, fière de vous le montrer. Eh ben, vivement l'année prochaine, vivement Noël que je puisse l'accrocher dans mon salon. Voilà, voilà. Ah, Annette, désolée, on m'a fait remarquer que je disais beaucoup voilà dans mon premier podcast. Ça y est, je m'en suis rendue compte. Je suis vraiment désolée. Dites-moi si ça vous énerve, je ferai attention. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, excusez-moi. Maintenant, je vais vous montrer mon gnome de février. Alors, février, c'est quoi ? C'est la Saint-Valentin, c'est l'amour, c'est le rouge, c'est les cœurs, alors j'ai demandé un petit peu autour de moi si certaines personnes avaient peut-être des idées. Alors, on m'a dit de faire un grand chapeau avec un cœur dessus. Je me suis dit, bon, oui, mais c'est un peu classique. Je voulais que ce soit un petit peu plus, que ça racontait un petit peu plus une histoire. Comme celui de janvier, j'avais fait le gnome roi avec sa galette. Donc, j'avais vraiment envie de raconter une petite histoire à travers ce nouveau gnome. Alors, bon, j'ai forcément dû garder un minimum rouge pour quand même le clin d'œil à la Saint-Valentin, mais je suis partie sur du Bordeaux. Et je voulais faire un gnome, comment dire, un peu élégant, un peu version gentleman, séducteur, dragueur, enfin, un peu comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez donc le gnome séducteur. Vous l'avez en avant-première. Je ne l'ai pas encore partagé sur les réseaux pour pouvoir vous le montrer en premier. Voilà, voilà. D'accord, voilà. Je lui ai fait un petit nœud papillon. Je lui ai ajouté une veste pour faire un effet costard élégant. Bon, vous verrez sur les photos c'est beaucoup mieux mis en valeur que là, maintenant, dans ma main. Et pour aller avec ce gentleman qui a prévu de séduire et de trouver quelqu'un à épouser le 14 février, vous avez vu, je vais loin moi dans mes idées, dans mes petits films, je vais très loin. Pour être sûr que sa bien-aimée va dire oui, il a créé sa potion d'amour. Donc, c'est une potion de trois gouttes dans le verre, à tous les coups, elle va dire oui. Donc voilà, ma mise en scène pour février, le gnome séducteur. Je vais essayer de vous mettre quelques photos là-haut pour voir un petit peu mieux. je me suis amusée, mais vraiment amusée. Pour le modèle, je suis partie sur le tuto du gnome qui pour moi est mon favori à 100% sur Etsy de Amigurumi Toy Pattern, le gnome cuistot. Donc, je garde toujours cette même base et je l'agrémente au fil de mes envies, de la saison, de ce que j'ai en tête. Donc là, pour le coup, je lui ai rajouté un petit chapeau un peu effet haute forme. J'ai fait un petit rappel du bordeaux par rapport au nœud pape. Là, j'ai mis un petit cœur qui n'est pas accroché puisque en fonction de comment je vais le prendre en photo, je vais le positionner là ou là ou là. J'avais fait encore un petit pour le mettre en bas. En fait, j'ai fait le corps sans ajouter les bras. Et ensuite, j'ai monté une chaînette qui fait donc le bas de la veste. Je suis montée, montée, montée. Et une fois arrivé en haut, c'est là où j'ai accroché les bras pour que ça fasse vraiment un effet smoking. Pour les couleurs, je suis partie sur de la katona noire. Je retourne juste sur mes petites notes. Je crois que de tête, le noir, c'est la katona 110. le bordeaux, c'est de la katona 106. Non, pas vrai, la 106, c'est le blanc. C'est celui-là. Le bordeaux, c'est le 517. Et le gris, c'est le 172. Voilà. Et pour le bouchon, j'ai utilisé un gris un peu différent qui est de Prolana Basique Coton 98. Et la petite fiole, alors, c'est un tuto gratuit que j'ai trouvé en flânant sur Google. Donc, qui s'appelle My Rainbow Crochet Magic Potion. Voilà. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens en dessous. La seule chose que j'ai modifiée par rapport au tuto d'origine, une fois que la partie socle est terminée, j'ai continué, j'ai juste fait un rang en prenant le brin arrière pour faire vraiment un effet socle. Sinon, c'est une boule et puis, je n'aime pas trop. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un laboratoire avec des tubes à essai, enfin, des petites choses chimiques, du chimiste, quoi. Donc, mon petit gnome de février est terminé. J'espère que ça vous plaira et toujours, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous avez des idées balancées, je piocherai. Pour les projets terminés, enfin, les ouvrages terminés, excusez-moi, on est tout bon. Je vais passer donc au projet en cours. Alors, je vous avais montré mon projet météo en broderie. Alors, ça y est, j'ai terminé toute la structure, de broder toute la structure. Donc, maintenant, j'aurai juste les couleurs à ajouter en fonction des températures tous les jours de l'année. J'avais, alors, pour la petite, ouf, vous avez vu l'arrière de nouveau. Pour la petite histoire, j'avais choisi mes fils. Je m'étais pris le temps d'aller à mon magasin de tissus puisque ma petite, mon petit magasin de broderie était en congé. Je suis partie, j'ai fait bien une heure et demie de route aller-retour pour me chercher mes fils. Une fois arrivée au magasin, j'ai passé, je crois, une heure devant le tourniquet à fil pour trouver mes couleurs qui allaient avec puisque je ne voulais pas choisir, enfin, je ne voulais pas rester sur les mêmes tons que la créatrice donnée. Je voulais vraiment m'approprier les couleurs. J'ai trouvé mes couleurs, je suis rentrée toute contente, je fais mon premier podcast et je reçois un gentil mot de chaque rochette qui me dit que ce serait super sympa de faire que des nuances de rose. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant ? Bah oui, du coup, mes choix de couleurs à la trappe dans ma boîte, on ne les regarde plus, on retourne au magasin et on choisit des nuances de rose. Voilà, donc mon projet météo sera entièrement de rose vêtue. Je vais le commencer parce que là, on est quand même 28 janvier, je crois. J'ai quand même 28 jours de retard pour broder les couleurs. Bon, après, j'ai la structure, donc on va dire le plus encombrant est fait. Il faut que je m'y mette. Je pense qu'une soirée ou deux soirées, j'aurais fait tout le mois de janvier. Au prochain podcast, en principe, je vais vous montrer le mois de janvier terminé. Je vous montrerai, pardon. Voilà. Donc ça, de toute manière, ça, ça va être en cours sur toute l'année. Donc vous le verrez, ce sera récurrent, il reviendra à chaque fois. J'avais montré mon châle au tricot, le harlequin, châle harlequin, avec le super écheveau coup de cœur de Palaluna. Ben, j'ai un peu avancé, vous voyez, un petit peu, pas trop. Après, si je vous ai dit, de toute manière, le tricot, pour moi, c'est plus quelque chose où j'ai besoin de concentration, où j'ai besoin de calme, d'être posée. Et puis bon, j'aime tricoter, mais je prends plus de plaisir à crocheter. Donc forcément, le crochet, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. Voilà. J'avance tranquillement. D'ailleurs, j'en viens à vous poser une question pour les tricoteuses qui me regardent. Je sais qu'il faut bloquer. Donc pareil, j'ai investi dans des tapis mousses roses. J'ai trouvé des roses. Donc j'ai investi là-dedans. Quand vous bloquez votre châle, en particulier celui-là, forcément, vous le bloquez de quelle manière ? Là, c'est pas tendu du tout. Est-ce que vous faites un blocage avec force ? Ou est-ce que vous étirez à peine ? Voilà. Donc ça, c'est la question que je me pose. Quand il sera terminé, est-ce qu'il faut que j'étire vraiment correctement ? Ou est-ce qu'il faut que j'épingle juste assez pour que ce soit tendu ? Voilà. Si vous pouvez me répondre, ce serait gentil. Merci. Et j'ai commencé un nouveau pull. Alors dans le modèle, il n'y a rien de nouveau puisque c'est le même modèle de pull que je portais à ma précédente vidéo. Le pull Coquelicot qui se trouve sur YouTube de Mika Magique Crochet. J'ai tellement adoré le modèle. En fait, c'était surtout le détail du ras gland qui me plaisait beaucoup. Alors je me suis dit je vais refaire ce modèle mais avec un fil beaucoup plus fin. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris un fil de chez Hobie. Donc c'est des gros cakes. C'est le twister. Il y a 1000 mètres de fil dedans pour 200 ou 250 grammes. Donc pour le faire, j'ai utilisé la taille XL, XXL qu'elle préconise dans la vidéo puisque je suis avec un crochet fin je suis avec du 2,5 et que la laine est quand même relativement fine. Et là, en suivant ces indications, il me va tout pile. Enfin, il me va tout pile. Enfin, c'est ma taille quoi. Je l'ai essayé jusqu'à fermer les manches. Donc c'est bien. Je suis contente. Là, vous voyez, j'ai quand même déjà... Bon ça, ça a été quasiment fait en une journée. Plutôt pas mal. Il me reste ça de la pelote. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est du... du sans réfléchir. C'est vraiment sans réfléchir rapidement. Donc ça, c'est encore un encours. Pour les encours, c'est tout. Si, j'ai aussi encours, enfin encours plutôt dans ma tête, encours que sur mon crochet, le gnome de Mars. Alors celui-ci, c'est vraiment un gnome qui va me tenir particulièrement à cœur. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. J'ai hâte de le démarrer puisque j'ai quand même pas mal de détails en tête. Donc je veux vraiment le démarrer rapidement. Donc ça va être l'histoire d'une ou deux journées et ça va être réglé. Celui-là, je vous le montrerai donc le mois prochain. Voilà, voilà. Pour ce qui est en cours, vous avez aussi tout vu. Et ensuite, je voulais vous parler de... d'un achat que j'ai fait il y a une semaine. Alors, j'ai beaucoup entendu du bien sur des crochets bien particuliers. Alors, excusez-moi, je vais sûrement l'écorcher. Les furls, on va dire que ça se dit comme ça. donc ce sont un peu des crochets très haut de gamme et très chers d'ailleurs. Je me suis fait plaisir, j'en ai commandé un. Alors bon, j'ai quand même payé le crochet 33 dollars plus quasiment 18 dollars de frais de port. Donc j'espère vraiment qu'il va être bien puisqu'à ce prix-là, c'est quand même un investissement. Alors, j'ai commandé du 2,25 puisqu'en général moi je crochette avec du 2,20 donc je me dis c'est quasiment pareil. Il n'y avait pas 2,20 donc 2,25 ça ne doit pas changer grand-chose. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Il préconise une dizaine de semaines pour la livraison et après c'est mais on y croit. Je vous ferai un retour quand je l'aurai. Je ne vous précise bien sûr pas que j'ai commandé en rose forcément. En même temps, quand je regarde juste le retour dans mon téléphone, je me dis que j'ai quand même beaucoup de roses autour de moi. Mais bon, quand on aime on ne compte pas, n'est-ce pas ? Et j'ai reçu aujourd'hui, alors ça a été vraiment la coïncidence, j'avais prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui en ayant un petit regret, c'est que j'aurais voulu ouvrir avec vous la première box de laine que je me suis commandée. Alors, c'est la box Knit Crate. Vous avez vu, j'ai bien prononcé. J'ai entendu que le K ne se prononçait pas sinon j'aurais dit Knit Crate. Donc voilà, je l'ai eu aujourd'hui, j'étais vraiment très contente, je me suis dit alors là, c'est vraiment la coïncidence parfaite, je fais ma vidéo et la box est arrivée. Donc, pour garder le maximum de suspense pour moi, je ne l'ai même pas ouverte. Alors, elle est arrivée comme ça dans ma boîte aux lettres. Par chance, elle n'est pas trop abîmée puisqu'elle a quand même fait Miami, Londres, elle a quand même fait un peu de kilomètres. Alors, on va découvrir ça ensemble, j'ai hâte et j'espère juste que ça va me plaire sinon vous allez voir en live ma tête de déçu. Mais bon, il va y croire. Allez. Je n'ai même pas ouvert le scotch pour me dire comme ça, je n'ai pas de tentation. Allez, c'est parti. Alors. quand on ouvre, c'est comme ça. Un beau petit papier sympa, décoré, détaillé. Alors, nous avons deux échevaux. Alors bon, la couleur, je pense qu'elle ne va pas être top top. Alors, c'est, vous voyez, l'anglais. Odin Wools by Knit Crate, Christie Glass Knits, Twinkle Deka. Alors, c'est du 80% Mérino, 10% Cachemire, 10% Stelina, 100 grammes. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de voir. Oh, c'est encore pire. On oublie. C'est un rose, rose saumon. Peut-être là. Ouais, ça fait plutôt orange, mais c'est un peu un rose saumon qui est plutôt pas mal. avec des paillettes. Donc, il y a deux échevaux, donc c'est plutôt bien. 200 grammes. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais la couleur me plaît, donc c'est déjà une bonne chose. Et c'est en Deka, donc un peu plus épais que les échevaux que j'ai jusqu'à présent. Donc c'est bien, ça montera plus vite. Donc ça, ça, je pense que ça va être un projet que je vais faire au tricot et pas au crochet. Et, qu'est-ce qu'on a encore ? Un sac. Yarn Squad. Voilà. Je pense que ça va être un sac à projet ou quand je suis amenée à partir quelque part à mettre 2-3 bricoles dedans. Et voilà. Donc pour information, j'ai commandé ma box le 31 décembre, juste avant minuit. Je me suis décidée, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. et en fin de compte, il y avait une offre, c'était 5 dollars. En fait, on payait juste les 5 dollars d'envoi de box et la box était gratuite. Du coup, j'ai eu cette box pour 5 dollars. Donc, je pense que c'est pas mal. Et donc, commandé le 31 décembre, arrivé aujourd'hui, donc on est le jeudi, jeudi 28 janvier, je crois. Bon, ils l'ont envoyé, ouais, ils l'ont envoyé début janvier. Donc, quasiment un mois pour arriver. Donc, je suis contente, je vais pour l'instant maintenir l'abonnement. Voilà. En plus, j'ai commandé, vu que j'ai commandé le 31 décembre, le 31 décembre, on m'a prélevé les 5 dollars et le 1er janvier, on m'a reprélevé les 5 dollars pour la box de janvier. Bon, c'est pas grave, ces 5 dollars, c'est pas grand chose parce que j'ai rentré un autre code que je sais même plus où je l'ai trouvé et qui me donnait le deuxième mois aussi la box à 5 dollars. Donc, je suis contente. Très bien. Voilà, belle découverte, belle petite box que je sais contente. On arrive donc à la fin de ce que je voulais vous montrer et ce que je voulais vous dire par rapport au projet que j'aimerais faire. tout comme la dernière fois, je ne sais pas. Je fais vraiment au feeling quand je termine un ouvrage, je réfléchis et je fais ce que j'ai envie sur le moment. Alors que j'ai une liste par exemple sur Etsy de tutos que j'ai acheté un petit peu pendant les soldes, pendant le Black Friday, etc. j'ai plein plein de tutos en attente que d'ailleurs je mets sur ma tablette dans un dossier qui est vraiment le dossier des tutos achetés non fait. Alors quand je ne sais pas trop je vais un peu dans le dossier je regarde là-dedans si je trouve quelque chose et puis après il faut dire que sur Instagram il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal de choses qui passent. alors comme là par exemple Elisa Scrochet j'ai découvert sur Instagram alors après en plus c'est des petits ouvrages qui se font en quelques heures ou en une soirée c'est réglé alors ça va assez vite. J'ai toujours le bandeau Frida qui me fait énormément de l'œil mais je n'ai pas encore pu aller à mon magasin de laine chercher du mohair pour l'assembler avec le petit échevau que j'ai reçu au Velenneux. Ça ça va être aussi dans un avenir je pense proche. Et puis je vois plein de pulls qui passent au crochet qui me chatouillent un petit peu donc je regarde à gauche à droite s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Après le souci que moi j'ai alors autant j'ai énormément de stock derrière les meubles c'est que du stock j'ai beaucoup de stock mais c'est vrai que ça va plus être du stock pour faire des petits ouvrages. J'ai rarement assez d'une même laine pour faire un pull par exemple celui-ci par chance j'avais j'avais les pelotes chez moi mais sinon je n'ai pas autant de quantité dans le même fil et j'ai énormément de coton pour faire des bestioles. Alors maintenant je pense que quand je vais passer commande je vais plus penser à commander en termes de quantité qu'en termes de coup de coeur puisque si j'ai envie de faire un pull il faut que je parte au moins sur 1000 mètres et quand j'ai juste 400-500 mètres ça devient compliqué. Alors je vais regarder la prochaine fois que je vais trouver une laine sympa je vais tout de suite partir sur 1000 mètres au moins pour pouvoir faire quelque chose de conséquent. c'est drôle c'est toujours vers la fin de la vidéo que je coince alors je pense que c'est le moment où je vais devoir vous laisser je vous dis à très bientôt j'espère que vous allez tous bien s'il y a des ah si si j'ai oublié je compte faire une vidéo prochainement sur mes débuts au crochet enfin sur ce que j'ai commencé à crocheter quand j'ai découvert ce monde j'ai eu quelques demandes en message sur Youtube Instagram etc qui me demandaient ah j'aimerais bien commencer les bestioles mais je ne sais pas avec quelle bestiole commencer ou bien j'aimerais faire un châle mais je ne sais pas lequel quelque chose de facile donc ça ça va être une prochaine de mes vidéos j'aimerais vous vous expliquer un petit peu avec quoi moi j'ai commencé et puis ce que j'ai découvert et ce que je conseille pour pouvoir effectivement commencer un pull ou un châle une bestiole ou des choses comme ça donc ça peut je pense que ça peut intéresser certaines personnes donc je vais je vais m'y acceler prochainement et puis et puis et puis voilà ça y est le blanc est vraiment là donc je vais vous laisser je vous remercie énormément de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt et puis si vous avez toujours des suggestions de Gnome n'hésitez pas je prends j'ai déjà noté quelques suggestions sur une petite feuille donc n'hésitez pas et donc je vous dis à très bientôt portez-vous bien au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?